Musique Jésus, suivi des apôtres, pierre en tête, s'apprête à entrer dans Jérusalem, que l'artiste a peintes comme les villes flamandes de son époque. L'œuvre, encombrée de personnages et de scènes secondaires, aux perspectives approximatives, a le caractère précieux de l'art gothique finissant. Cette richesse convient bien à l'accueil royal que reçoit Jésus en entrant à Jérusalem, selon les Évangiles. Les manteaux de pourpre et de brocard deviennent des tapis somptueux sous les pattes de l'humble monture de Jésus, l'ânais conforme à la prophétie de Zacharie. La foule brandit des rameaux en signe d'acclamation et s'écrit « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Tous les détails de l'épisode des rameaux sont représentés. Pourtant, l'artiste nous invite à approfondir notre méditation. Tous ces personnages ne semblent pas partager la déférence de ceux qui étendent leurs manteaux. Ou l'allégresse des enfants du premier plan, mentionnée dans l'évangile apocryphe de Nicodème, et qui nous rappellent qu'il nous faut leur ressembler pour accueillir le royaume. Certains visages se ferment et les rameaux brandis ont parfois l'allure de fouet déjà prêt à flageller Jésus. À l'arrière-plan, l'artiste a représenté la résurrection de Lazare, dont Jean mentionne qu'elle fut décisive dans la décision de faire supprimer Jésus. Au-dessus, sur un rocher comme sur un Golgotha, un arbre mort se détache devant le ciel. Figuier stérile, maudit par Jésus, arbre de la croix, ou bois sec appelé à reprendre vie, avec les arbres verts qui parsèment l'œuvre, il illustre l'unique combat qui préoccupe Jésus, celui de la vie. Impassible, comme indifférent au cri de la foule qu'il sait manipulable et versatile, il n'ouvre pas la bouche, comme le serviteur souffrant annoncé par le prophète Isaïe. Il est venu pour bénir l'humanité, qu'elle soit hostile ou accueillante, pour la sauver de son péché et de la mort éternelle. Le porche royal sous lequel il s'avance est celui de sa passion et de sa résurrection. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada